... Invité du JT de 13h de TF1 ce dimanche 18 décembre 2022, il ne dira en pio, Miss France, s'est confiée sur une cause qui lui tient à cœur, la lutte contre le cancer, maladie contre laquelle a lutté sa grand-mère, récemment décédée. Après avoir accordé une interview à Christophe Beaugrand, qu'elle n'a pas hésité à recadrer, ce dimanche matin sur LCI, il ne dira en pio, Miss France 2023, était l'invité d'Anne-Claire Coudray sur le plateau du journal de 13h de TF1 ce 18 décembre. Quelques heures à peine après son sacre de Miss France, la jeune femme de 18 ans, qui ne réalise pas encore, a livré ses premières impressions, on m'a appelée Miss France et j'étais surprise sur le coup. Mais si est-il vrai que je vis un rêve éveillé je suis vraiment très contente. Je suis toujours sur un petit nuage. Un extrait du reportage diffusé dans le journal de TF1 montrait notamment son père dire que sa fille avait désormais sa page Wikipédia. Mon père est un grand blagueur, admet Indira en pio. En voyant toutes ces images, j'ai été agréablement surprise parce que je ne me rappelais plus qu'il avait dit ça. En tout cas, je suis très contente et je l'embrasse. Indira en pio rend hommage à sa grand-mère atteinte de 5 cancers. Indira en pio a profité du plateau du JT pour évoquer une cause qui lui particulièrement a cœur, la lutte contre le cancer, maladie qui cesse d'acharner sur sa grand-mère, décédée cette année. Cette dernière était atteinte de 5 cancers. Si est-il à elle que la jeune Indira a dédié sa couronne, étant une femme très coquette, je sais que ça lui ferait plaisir parce que tous les matins on la maquillait, on la coiffait avec ma mère, on l'emmenait chez l'esthéticienne. Ça lui redonnait un peu d'espoir et du baume au cœur. Je veux apporter ça à toutes les femmes, a-t-elle souligné. L'aventure Miss France me permet de gagner en maturité malgré son jeune âge, Indira en pio admet que cette préparation à l'élection de Miss France adore et déjà changer sa vie, l'aventure Miss France me permet de gagner en maturité. Tout au long de ce mois d'aventure qui nous a permis de nous préparer, de gagner en expérience, en enrichissement. Si est-il passé tellement vite, en un claquement de doigts ? On souhaite d'or et déjà une belle année 2023 à Indira en pio, notre Miss France 2023. A lire aussi mais pas du tout, Indira en pio, Miss France 2023, recadre Christophe Beaugrand en direct lors de sa première interview télé. Sous-titrage Société Radio-Canada